J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Bon, retour au confinement, retour à la case départ, 4 semaines minimum. Ce jeudi dernier, Jean Castex a prononcé des paroles concernant le sport, interdiction de sport collectif en plein air, fermeture des salles de sport et des gymnases. Donc ça va être un petit peu compliqué tout ça. Ma chaîne YouTube va rester très active durant le confinement, donc soyez là, regardez toutes les vidéos et je vous laisse avec la suite de la vidéo qui va être apprendre à faire ses lacets. Voilà, donc le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être les lacets. Donc pourquoi faire ses lacets ? C'est hyper important, ça peut éviter de se blesser, éviter de perdre sa chaussure en plein match, de ne pas se fouler la cheville tout simplement. Donc là, on resserre bien tous les lacets comme il faut. Ok, on a deux cordes, une dans chaque main. Ce qu'on va faire avec les deux cordes, c'est qu'on va les croiser, comme ceci. Hop, on prend les deux et on met une corde en dessous l'autre. Et on resserre petit à petit. Donc une fois que tout ça s'est fait, on va appuyer avec son index sur le lacet pour former une boucle. Donc une boucle ou une oreille de lapin, c'est comme vous voulez. Avec le deuxième lacet, on va contourner la boucle, voilà, comme ceci, histoire d'avoir cette forme-là. Donc avec le deuxième lacet, on va le passer dans un trou. Il y aura un petit trou qui va se faire. Hop, on prend le lacet et on tire un petit peu, histoire de faire la deuxième boucle. Donc la deuxième oreille de lapin. Et on tire un petit peu, il ne faut pas aller trop loin, sinon le lacet se défait. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un double nœud pour que les lacets tiennent mieux. Donc vous prenez les deux boucles et vous les croisez. Hop, on passe la boucle dans le petit trou et vous serrez. Comme ça, ça vous fait un double nœud et les lacets vont tenir encore plus. Maintenant, on va passer au laçage spécial confort. Donc c'est une technique qui permet de supprimer la pression du lacet sur la languette de la chaussure en le passant dans tous les œillets sans le croiser. Donc il faut suivre la direction de 1 à 5 et de A à E, comme sur la photo. Si vous avez un pied large, ce laçage permet de gagner en largeur. Donc il faut passer le lacet dans le point A et le point 1 pour obtenir deux bouts de taille identiques. Puis il faut suivre d'un côté la direction de 1 à 5 et de l'autre de A à E. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo pour garder l'image. Si vous avez un pied étroit, vous pouvez passer le lacet dans tous les œillets de la chaussure en le croisant. Ce laçage permet de maintenir fermement le talon et d'assurer un meilleur contact avec la semelle. Donc il faut suivre la direction de 1 à 10 et de 1 à 2. Le lacet passe en dessous. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous sera très utile les enfants. Donc maintenant, faites bien vos lacets avant de venir aux entraînements et ça sera nickel. Nous les éducateurs, ça nous évitera de faire vos lacets toutes les secondes à l'entraînement. Et aussi, prenez soin de vous durant ce confinement, ça va être compliqué pour tout le monde. N'hésitez pas à partager la vidéo et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.